allez pour finir cette journée un déballage qui n'était pas prévu voilà normalement ce téléphone c'est jérôme qui aurait dû le faire mais c'est lui qui va le faire mais moi je fais le déballage et je l'envoie jérôme qui est parti en vacances dans le nord les gens ils sont dans le sud ils vont dans leurs vacances ne demandez pas pourquoi bisous jérôme bisous toi donc je rentre de la plage et un petit colis de la boîte aux lettres donc du coup je me suis dit allez je vais les faire bon j'avais pas prévu de faire la vidéo comme je dis donc du coup j'ai déballé voilà j'ai enlevé l'emballage donc c'est le téléphone p8 mini donc le p8 mini et le p8 qui arrive la semaine prochaine dans les lundis ou mardi et le p8 qui arrive donc vous aurez le p8 et le p8 mini aussi donc voilà donc bah écoutez on ouvrir directement pas regarder la boîte sont les caractéristiques on les verra directement sur l'application gearbest donc c'est un smartphone qui vient de gearbest comme à chaque fois c'est le modèle rouge normalement ce téléphone aurait dû le faire le mois dernier j'ai un peu merdé dans les codes promo je me suis un peu embrouillé dans l'adresse et du coup j'ai fait n'importe quoi donc modèle rouge très très joli avec le double appareil photo très léger très léger alors dessus il ya un petit film sur l'écran il y en a un deuxième du coup est-ce que c'est une balle c'est une batterie qui n'est pas amovible c'est bizarre ça et il est déjà allumé un bébiseur pourtant je me rappelle pas assis oui je l'avais allumé tout à l'heure pour prendre des photos pour prendre des photos pour mettre sur le blog mais du coup j'ai pas eu le temps je suis parti à la plage bon mais il est allumé mais j'ai fait rien j'ai pas mis il a il a démarré direct bon vous aurez pas le la petite à l'air à vous la mettre hop on éteint le temps qu'on a regardé la boîte donc voilà il est un on allume déjà en tout cas il avait lève avant un très bel écran avec de très belles couleurs donc le premier démarrage du p8 mini donc il n'y a pas eu ils n'ont pas demandé le wifi rien on a quoi dans la boîte donc dans la boîte on a pas ça c'est pas mal ça bon jérôme je te l'ouvre et je te déballe ça je t'enlèverai je t'enverrai le paquet des téléphones tout seul donc une coque en silicone souple ça c'est plutôt pas mal on a un petit guide le petit trombone qui est là donc qui s'aligne bien comme ça olé belle bel écran vraiment un bel écran là dedans on a une grosse boîte pour juste le petit câble de rechargement et le chargeur qui fait 1,5 ampère donc de la charge rapide donc c'est un téléphone de tête il fait environ 120 euros donc ce modèle si vous voulez l'acheter il faut directement s'adresser à jérôme c'est lui qui se culpera de le vendre donc pour le mail de jean vous regardez directement dans la description de la vidéo vous avez nos trois mails et moi jérôme et luc le belge voilà allez donc là je vais faire une petite pause je vais vite même mettre mon wifi mettre mis identifiants gmail et bon je remettrai une usine après et après ben je reviens ça y est j'ai mis mon gmail donc on a bien le google play donc là le téléphone il est pas en français on va le mettre directement en français on va monter une usité un peu donc déjà la très fluide par contre j'ai galéré honnêtement j'ai galéré alors c'est où mes gros doigts où le tactile n'est pas très précis alors faudra que jérôme soit se penche un peu là dessus mais déjà je vous conseillerais pour ceux qui l'ont de faire un retour et moi pour moi je changerais je mettrais un autre clavier parce que le clavier d'origine et il est vraiment dégueulasse honnêtement j'ai mis ça m'a gonflé j'arrivais pas j'écrivais je cliquais sur m cliquais sur n cliquais sur d sur eux c'est quoi ça donc il devait être un peu petit aussi pour les gros doigts que j'ai donc déjà un bel écran franchement des très très belles couleurs qui me font un peu penser à de la molette franchement ça c'est bien franchement joli il a bien choisi le fond d'écran il met bien en valeur le téléphone donc qu'est ce que je veux faire aller directement sur internet mais sur on tombe sur elephone.hk on attend toujours le premier téléphone de style mimics de l'élephone alors pendant ce temps ils en ont parlé le p8 le s7 le p8 y'a rien le s7 sorti le p8 mini ah ben je suis bête le p8 oui on l'a commandé le p8 mini le s7 après de la série des c1 on l'a fait c1 max on a fait c1 x c1 x je sais plus on les a presque tous fait de façon l'élephone donc il n'y a pas encore de style de mimics ça viendra ça viendra tous s'y mettre gearbest merci xiaomi d'ailleurs d'avoir un peu apporté une évolution je suis désolé je suis désolé c'était pas prévu allez on va couper la vidéo j'ai deux trois trucs à faire et je reviens pour la suite directement sur gearbest allez désolé pour cette petite interruption reprendre directement donc on est sur gearbest vous avez vu la lphone ah voilà donc on va pouvoir j'essayais j'y vais doucement et les phone p8 mini donc je prends le rouge à y'a plus à y'a plus le rouge donc il ya que le bleu c'est bizarre ça on va déjà rentrer en décembre plus tôt mettre en en euros ah non ça va pas de faire hop en euros donc il est à 139 euros actuellement et assis le rouge il est 138 et le black 128 voilà donc le black le noir est moins cher après bon je comprends toujours pas pourquoi il ya des prix sur les couleurs mais bon après différents c'est comme ça ah non plus c'est plus cher il est même pas en stock donc allez écouter on reprend le rouge non c'est le bleu à s'en sortir confirmé donc la description du téléphone donc c'est déjà téléphone qui fait 144 euros la description du téléphone on est sûr on a à faire un écran 5 pouces en full hd 1080p un processeur 6750 décote alors qu'à l'ancien gk5 un mali 700 7 860 non 800 et 860 android 7 appareil photo arrière du 13 et du 2 donc double appareil photo elle a vendu à 16 mégapixels avant c'est plutôt pas mal on aura j'aurai une belle tête en cette fille 2g 3g 4g donc toute bande française en soit la 700 ça c'est pas très grave la carte est extensible jusqu'à carte sd jusqu'à 128 giga la batterie est donnée pour 2860 on la verra durant le test les dimensions c'est pas grave donc le p8 mini ah merde c'est vrai je peux pas agrandir on va essayer de faire hop on la p8 mini dual caméra n'a pas marqué ce que c'est un écran sharp c'est écrit en tout tout petit donc à place l'écran sharp intelligence mémoire à il ya un flash à l'avant qui doit se trouver oups donc d'après où il situe doit être là il doit voir le plage a par rapport à berlin donc le flash à l'avant processeur octa core à un capteur d'empreintes quand oui ça c'est logique j'ai pas attention l os à tiens la première fois que je vois la surcouche de téléphone voir ce que ça vaut apparemment il y aurait un lui unique aussi qu'ils préparaient leur surcouche ce qui est plutôt pas mal donc dans le c note 2 apparemment on m'a dit un abonné donc en plus c'est notre c'est cool parce qu'il est en train d'arriver donc du coup on verra bien ce qui se trouve mais par contre l os j'ai pas de l'os là ça c'est c'est pas l'os du tout là ça c'est une surcouche bâtard style google l'eau qu'on a c'est vraiment dommage il dit nous vendre du rêve et finalement voilà bon c'est pas grave alors mise à jour après d'années à jour le 13 juin 2017 mois d'appareil est à jour donc pas de surcouche non pas de surcouche rajouter c'est bizarre pourquoi vendre pourquoi faire de la pub pour la surcouche alors qu'ils n'ont pas mise c'est pas on va passer dans 4g de rame la batterie le stockage notification affichage il n'y a rien il n'y a pas de dans l'accessibilité peut-être non il n'y a pas de double tape n'a pas de gestures il y en a d'un il ya vraiment la dache peut rien vous montrer ça sera très rapide quand on fera la partie logicielle on va faire le capteur d'empreintes non normalement c'est dans ah bah tiens c'est là hop on peut le faire déverrouiller avec catalan freine continuer un schéma non merci et ça y est allez à voir ce que ça donne faut le faire une première fois ça marche pas du premier coup 1 un bel âge des bloqués 1 le capteur d'empreintes le capteur d'empreintes avec l'âge de carrément bloqué il veut plus ouais donc il n'a pas l'air d'être phénoménal ce capteur d'empreintes il marche pas du premier coup donc c'est bien dommage surtout quand on voit les téléphones à 60 euros je fais dont le capteur marche directement et on n'est pas tous ils sont pas tous logés à la même enseigne qu'est ce que je voulais faire on va faire les photos parce que ça donne sera peut-être mieux en photo allez bien sûr je touche pas je laisse la mise au point automatique donc là la plus photo déjà me plaît pas c'est la plus photo de base toute moche après ça a pas l'air trop trop dégueulasse les photos ça je vous l'avoue que ça a l'air plutôt pas mal on va voir s'il n'y a pas le petit effet là avec le double appareil photo je sais pas où ils ont mis c'est quoi ça c'est quoi ce bouton lourd c'est ça voilà l'effet blourd comme je vous l'ai dit on peut régler l'effet puissant plus ou moins fort voilà allez voyons voir alors mon image est sombre la qualité pas mal bon franchement double appareil photo faut arrêter quoi c'est une mode ça y est il faut arrêter il faut passer à autre chose maintenant c'est les écrans comme les mimics ça c'est plutôt joli il fallait attendre que xiaomi le fasse pour que tout le monde le fasse mais franchement les écrans sans bord comme le xiaomi mimics ou le doogie mix ça ça me plaît ça c'est vraiment une évolution par contre les double appareil photo c'est un gadget quoi pour moi la dernière grosse évolution c'était le captain empreinte c'est un truc indispensable pour moi j'utilise que ça un téléphone sans carton en crème pour moi c'est pas possible elle est belle je parle je parle mais jolie les photos très très jolie non elle a de biais des bruits en photo donc c'était le déballage du p8 mini et je vais donc du coup il partira lundi directement dans le nord de la france au lieu de vacances de jérôme et lui même vous fera son test et son retour là dessus et voilà allez bisous à tous la vidéo est terminée la prochaine quand elle viendra bisous ciao 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2